Belle fête des plantes. Je veux saluer celles et ceux qui ont choisi la météo, qui ont réussi une météorologie absolument formidable. Et je crois savoir que ce sont les espaces verts de la ville de La Rochelle qui ont organisé cette alternance de pluie nécessaire à la végétation, mais aussi de soleil quand il le faut. C'est une équipe formidable qui maîtrise le climat. Regardez le nuage, là. Ils l'ont repoussé tout à l'heure. Ils ont fait un travail et toute l'équipe du Rotary m'ont dit combien c'était agréable de travailler ensemble. Ils font un travail sur toute la ville de La Rochelle, quel que soit le quartier, qui est tout à fait exceptionnel. C'est à la fois du travail, c'est aussi de la compétence pour savoir quel type de plantation. Donc on a des chances, une chance magnifique de pouvoir faire cette fête pendant deux jours. Quelques mots d'organisation. Dans quelques minutes, il y a un apéritif. Et je sais que vous êtes là, c'est pas pour le discours, mais c'est pour l'apéritif. C'est normal. Deuxième chose, vous pourrez visiter la Maison des Écritures, qui est la maison qui est juste derrière, qui est en fait la résidence personnelle de Catherine Léonidas, l'adjointe au sport. Non, elle voulait quelque chose de bien pour accueillir les stades Rochelet, les athlètes et tout. Donc elle est bien installée ici. Voilà. Non, c'est pas vrai. Ne laissez pas penser. Je vois qu'il y a Sud-Ouest qui était là. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est une maison auxquelles nous accueillons des artistes. Voilà. Il y a une guinguette. Et puis de quoi se restaurer là-bas. Donc vous pourrez à la fois acquérir des plantes, mais aussi passer un bon moment avec ces très belles conditions. Vous voyez, ce parc est absolument magnifique. Je suis passé tout à l'heure par le parc Charuillet. Il était tout aussi beau grâce à l'entretien qui est fait. Et moi, je veux dire vraiment que les gens dans tous les quartiers, que ce soit à l'Alleu, à la Palisse et tout, me disent combien le travail des espaces verts est remarquable. Et je propose, si vous en êtes d'accord, qu'on applaudisse le service des espaces verts pour la qualité du travail qui est fait dans toute notre ville. Voilà. Monsieur le Président, vous avez pris une initiative heureuse. Et pratiquement tous les 3-4 jours, on se retrouve pour faire quelque chose ensemble. La dernière fois, c'était pour saluer des jeunes qui étaient au CFA et à qui vous avez remis des prix. Et là, aujourd'hui, je veux salver votre belle initiative. Très belle journée à chacun d'entre vous. Il y a apéritif. Ensuite, il y a déjeuner. Il y a visite. Et puis, bien sûr, achetez toutes les plantes. Tous les professionnels sont là aussi. Les associations pour vous guider. Il y a un stand de compostage là-bas extrêmement intéressant pour apprendre à comment faire du compost. Merci à tous. Et très, très, très belle journée dans ce beau parc Franck Delmas. Merci. Merci. Merci, monsieur le maire. Reste côté de la mairie. Ah bah, bienvenue. Ben, vous mettez là. Bien, voilà. C'est de l'accueil spontané. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de voir tout ce monde rassemblé pour cette troisième année, comme le disait notre maire. Je veux bien entendu remercier chaleureusement la ville de La Rochelle, la mairie, toutes ses équipes, sans qui cette manifestation ne serait pas possible non plus. Nous avons un partenariat maintenant très proche et qui fonctionne bien depuis trois ans. Nous sommes prêts à le faire perdurer. Le Rotary est toujours dans l'action, bien entendu. Comme vous le disiez, on s'est vu encore il y a deux, trois jours, là, pour d'autres choses. Et nous continuerons, bien entendu, vu le succès de cette manifestation. Donc, merci à toute l'équipe et encore bravo à vous. Je voudrais également remercier, bien entendu, les exposants. Nous sommes en pleine croissance. On a démarré la première année avec une soixantaine d'exposants. Maintenant, on en est rendu à 85 aujourd'hui. Dans des stands très divers, nous avons des pépiniéristes, des horticulteurs, tout ce qu'il faut pour la décoration, l'aménagement des jardins, mais également des balcons pour les citadins. Quelques associations représentées qui oeuvrent également dans le domaine du végétal. Et une association particulière que je vais mentionner, puisque ça fait partie de la famille rotarienne, qui est l'Interact. L'Interact, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un club, en fait, qui appartient au Rotary, dédié uniquement aux jeunes entre 12 et 18 ans. Et donc, nous sommes, nous, La Rochelle Atlantique, parrain d'un club Interact Fenelon-Lotre-Dame, qui accueillera vos enfants toute la journée avec quelques animations enfantines. Vous aurez, comme le disait tout à l'heure Monsieur le Maire, plusieurs animations au cours de cette journée. Alors, je vais vous les citer. À 14h et à 17h, il y aura une visite guidée à la Maison des Écritures. 14h et 17h aujourd'hui et également demain. Toujours à la Maison des Écritures. À 15h, un atelier d'écriture. Également aujourd'hui et demain. À 15h, alors il y en avait déjà une séance à 11h, il y aura une autre séance à 15h de démonstration d'élagage, ici dans le parc. Sans élagage. Sans élagage. Mais ils sont, je les ai vus tout à l'heure, ils sont en tenue, ils ont l'équipement et ils pourront vous expliquer comment leur, comment ils travaillent. Et également, donc, l'atelier construit au stage. Donc, petite précision, il y aura une présentation dans cet atelier. Il y en a une à 11h et il y en aura une autre cet après-midi à 15h. Également. Voilà. Donc, venez nombreux à toutes ces visites. Plus une visite également du parc. Également. Alors, pourquoi nous faisons ça ? Parce qu'évidemment, notre but étant de récolter des fonds. Ces fonds ne sont pas faits pour qu'on s'en mette plein les poches. Au Rotary, ce n'est pas du tout ça. Tout est reversé intégralement. Nous ne sommes que bénévoles dans l'action. Le bénéfice de cette fête des plantes ira sur un partenariat à nouveau avec la ville de La Rochelle également. Puisqu'il y a un parc à aménager qui s'appelle le parc du Vigneau qui est situé au minime à proximité de la station Météo. C'est un parc qui actuellement est en friche et qui va être complètement aménagé. Et le Rotary va donc participer financièrement pour partie à cet aménagement. Et j'ai voulu, sous ma présidence, également faire intervenir le Rotary à l'échelle mondiale. Sachant que nous avons une fondation Rotary qui peut abonder sur certains projets, sur présentation des clubs. Et notre club La Rochelle Atlantique a proposé justement ce projet à la fondation Rotary aux Etats-Unis qui nous a donné son accord pour amener un supplément de participation financière. Voilà, donc tout ça pour poursuivre ce partenariat. Et il faut savoir que l'environnement fait partie des axes stratégiques du Rotary. Nous avons sept axes stratégiques dont l'environnement. Je ne vais pas vous faire un cours sur le Rotary, rassurez-vous. Voilà, je vous rappelle également que vous pouvez vous restaurer, bien entendu, puisque nous tenons une guinguette qui est à l'autre extrémité du parc, derrière, sur votre gauche, avec possibilité de restauration toute l'après-midi, avec des grillades, des saucisses, des sandwiches, des pâtisseries, des salades, j'en passe et des meilleures. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une belle visite de cette fête des plantes. Vous verrez, les exposants sont très chaleureux et vous accueilleront avec plaisir sur leur stand pour vous raconter leur métier. Et également, bien entendu, vous pouvez acheter. Il y a plein de choses qui sont superbes et là pour vous faire plaisir. Très bien. Bonne journée à tous. Et l'apéritif juste derrière moi est ouvert.